Bonjour à tous, une fois n'est pas coutume, Anne n'est pas parmi nous. Je vais bouffter de son absence pour faire une recette de... La recette de gelée de coin, vous connaissez. Alors moi, je vais vous apprendre comment, si vous avez beaucoup de coins, partager vos coins pour pouvoir faire en plus de la pâte de fruits, de la pâte de coin. On accélère, on arrive jusqu'au stade où je vous explique la suite de la recette. Voilà, donc là, j'ai pris la moitié et je vais mettre ça soit dans un moulin légumes, soit dans un presse-purée, moi j'ai un presse-purée, donc on y va. On a ici notre espèce de purée qu'on a mixée, on a 735 grammes, on va lui ajouter son poids en sucre et ensuite on va porter à ébullition et on va remuer, 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 remuer jusqu'à ce que ça fasse une pâte épaisse qui ne colle pas à la poêle, il faut que quand on passe une cuillère, les deux parties, à gauche et à droite, ne se rejoignent pas en fait de suite. Hop, on commence à avoir notre pâte de coin, c'est assez liquide, donc ça boue, il faut toujours remuer, remuer, remuer sans cesse jusqu'à ce que ça épaississe. Alors vous voyez là, on a réussi à faire une pâte épaisse, elle est très épaisse, comme ma bite. Donc là c'est dur, c'est genre caramélisé et donc on a notre pâte de fruits. On l'a mise dans un récipient peu épais en fait, ça fait genre 5 cm peut-être et du coup, ce qui va se passer, c'est que ça va durcir, puisque c'est caramélisé déjà, ça va durcir et ça va nous faire donc notre pâte de fruits. Alors il faut laisser ça reposer pendant 3 jours, figurez-vous, avec un torchon propre dessus. Il faut que ce soit dans une pièce sèche et aérée. Alors regardez, là j'ai ma pâte de coin, alors c'est super compact évidemment, on dirait un tumouche un peu. Après c'est à couper en fines tranches et puis ça se sert avec du fromage, éventuellement du foie gras. Hop voilà, je vais l'emballer et donner sa partie à Anne. Vous prenez évidemment la vidéo concernant la gelée de coin pour savoir comment arriver à ce stade. Sous-titrage ST' 501